Le désir, l'envie de voir Jésus A une époque on chantait prenez tout le monde entier et donnez moi Jésus aujourd'hui non prenez Jésus donnez moi l'argent donnez moi l'argent nous voulons voir Jésus il y a une je ne sais pas comment une desperation il y a un languissement que tu dois avoir si tu dois voir Jésus tu ne peux pas voir Jésus dans ton état naturel c'est-à-dire que si ta faim et ta soif ou Dieu ne traversent pas un certain seuil tu es encore dans les choses ordinaires il faut que tu le désires et qu'il sente que tu le désires vraiment si Jésus était une femme on l'aurait qualifié de hard to get il ne veut pas se donner au premier venu il ne veut pas se donner à quelqu'un qui le veut de façon légère il ne veut pas se donner à quelqu'un qui le veut de casually il y a un prix à payer si tu veux voir Jésus et le premier prix il ne vient que chez ceux qui le cherchent de tout leur coeur vous me chercherez et vous me trouverez si donc ce n'est pas tous ceux qui le cherchent qui vont le trouver non vous me chercherez et vous me trouverez à condition que vous me cherchez de tout votre coeur en notre temps si vous ne me cherchez pas de tout votre coeur si vous me cherchez avec trois quarts de votre coeur si vous me cherchez avec la moitié de votre coeur si vous me cherchez de temps en temps vous me chercherez toute votre vie sans me trouver maintenant je sais que les chrétiens mondains, charnels, païens se demandent que quand on va le trouver à quoi va faire parce que c'est ça qui est la chose derrière la tête de tout le monde c'est pour ça même que tu ne le trouves pas parce que tu veux le trouver pour quelque chose je ne sais pas si tu vois l'image les gens cherchent Dieu pour qu'il devienne quelque chose derrière la tête de tout le monde trouver Dieu c'est pour que je devienne pour que je devienne riche pour que je devienne grand pour que je devienne puissant pour que je devienne prospère pour que je devienne prospère parce que l'église ne voit pas ce qu'elle gagne à voir Dieu ou à connaître Dieu tous les exercices là c'est quoi toute la peine pourquoi all the pain je ne sais pas si tu vois l'image je ne sais pas si tu vois l'image c'est à ce point que nous sommes devenus mon charnel c'est à ce niveau que nous sommes devenus tellement carniers parce qu'on nous a prêché un évangile qui dit que je cherche Dieu le jour où je vais trouver Dieu j'ai devenu quelque chose c'est pour ça qu'aujourd'hui on a envie les païens et ce n'est pas envie petits on les envie vraiment et souvent tous nos efforts et tout notre travail c'est pour être comme eux c'est vraiment on va être riches comme Dangote on va être célèbres comme Etophis on va être puissant comme Bill Gates ou Donald Trump non, on ne voit pas pourquoi on doit se tuer à chercher Dieu maintenant comme on a dit hier mais Bill Gates est devenu ça sans Dieu Dangote est devenu tout ça sans Dieu same with Dangote Etophis Etophis même est devenu tout ça sans Dieu quand toi tu vas devenir ça avec Dieu et que tu seras au même niveau Dieu sera quoi ? what will God be ? hein ? c'est-à-dire que toi tu as obtenu ton tu as gagné ton divi lottery avec Dieu ton cousin au village il allait voir le marabout il a gagné sa part sans Dieu et quand vous vous retrouvez tous les deux aux Etats-Unis et ton témoignage c'est que c'est parce que je suis christien que Dieu m'a fait gagner la loterie et ton testimony est que c'est parce que je suis christien que Dieu m'a fait gagner la loterie et ton cousin dit que moi je ne suis pas christien j'ai gagné la loterie et ton cousin dit que je ne suis pas christien j'ai gagné la loterie et vous vous êtes retrouvé tous les deux après ton Dieu devient quoi ? ton Dieu devient seulement le moyen pour aller aux Etats-Unis et du coup tu ne peux pas évangéliser ton cousin parce que ton témoignage ne l'impressionne pas parce que ton testimony ne l'impressionne pas non ? mon ami si tu dois aller à la chambre et prier de la façon dont tu pries pour venir ici et moi je n'ai pas fait ça et nous sommes tous ici alors je ne dois pas être toi si tu as eu besoin d'aller à l'église et prier comme tu as prié pour arriver ici et moi j'y suis arrivé sans passer par ce moyen je n'ai pas besoin de ton Dieu nous devons arriver au point au niveau où nous cherchons Dieu pour Dieu nous ne cherchons pas Dieu pour les choses c'est sûr que si nous trouvons Dieu nous trouverons les choses parce que c'est lui le créateur de toutes les choses mais quand on a trouvé le créateur la créature perd sa valeur je vous propose une image il y a pas assez ici Paul professeur d'université diplômé de l'institut Gamaliel grand parmi les grands de son époque et puis il rencontre Jésus j'ai utilisé l'image de tous vos noms imaginez au Cameroun professeur Paul Emmanuel Pondy c'est Paul non ? grand professeur des universités du Cameroun et des universités du monde bilingue à souhait bilingue calé dans les questions de relations internationales consultant non et puis un jour on dit que Paul Emmanuel Pondy a accepté Jésus et il est maintenant un fabricant de tentes on l'a vu à Ezekah il fabrique les tentes je veux que vous voyez le choc que les gens d'époque de Paul ont eu il est devenu un fabricant de tentes et il fait les tentes pour se nourrir afin de prêcher l'évangile afin de prêcher l'évangile il y a eu un soulèvement dans un quartier de la ville qu'est-ce qui s'est passé ? non c'est le professeur Emmanuel Pondy il est tenté de prêcher on l'a arrêté on lui donne une flagellation publique 40 coups moins 1 ça s'est arrivé 5 fois 40 minus 1 il est arrivé 5 fois professeur papa il a pris tous ses diplômes il a jeté à la poubelle il a pris tous ses certificats et l'a fait à la doucement il a dit que toutes ces choses qui étaient une gloire qui étaient un succès qui étaient quand j'ai vu Christ tout cela est devenu la poubelle non Paul est en train de parler quelque chose que l'église ne connait pas tu sais parce que nous on cherche Dieu pour avoir les choses là que Paul a jeté à la poubelle quand il a vu Christ quand il a vu Christ il a abandonné les campus 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 il a abandonné les aéropages et discuté avec les philosophes parce que lui nous mettais les philosophes il allait discuter les opinions avec les philosophes quand il est devenu prédicateur il partait maintenant aux aéropages pour taquiner les philosophes ma question c'est Paul a vu quoi ? non frère Paul a vu quelque chose que nous ne connaissons pas ça veut dire en d'autres termes que l'évangile que nous connaissons là que nous avons écouté a un problème a un problème beaucoup d'entre nous l'évangile qu'on a entendu qui nous a fait venir à l'église et qui nous fait qui nous garde à l'église many of us the gospel we have heard that keeps us coming to church till today est un évangile malade it's a sick gospel there is the maggot in the fruit il y a l'asticot dans le fruit c'est l'évangile mais il y a un asticot dedans parce que si voir Dieu n'est pas la fin il y a un problème demandez aux chrétiens pourquoi ils jeûnent pourquoi ils prient pourquoi ils donnent leurs offrandes pourquoi ils travaillent pour Dieu ils vont te dire je fais comme ça ils font tout ça pour devenir ils donnent leurs offrandes pour que Dieu soit pour Dieu voir et on a enseigné ça tu sais bien tu bâtis un hôtel et Dieu va répondre dans tes prières c'est sûr c'est la vérité mais ce n'est pas toute la vérité mais ce n'est pas toute la vérité tu sais c'est la vérité quand tu enseignes l'église de Corolla c'est la vérité quand tu enseignes l'église de Corolla c'est la vérité est-ce que tu enseignes l'église de Corolla donc regarde frère Paul Fabricant de tente Il faut que tu réfléchisses Médite là-dessus Jusqu'à ce que la réalité te pénètre Aujourd'hui Après tout ce que le Seigneur m'a fait la grâce de vivre Je comprends L'expression travailler à votre salut Avec crainte et tremblement Le travail dans toutes les questions Ce n'est pas aller porter les bancs Et transpirer pour que Dieu te voie Le travail qui est mentionné Ce n'est pas la grâce de Dieu pour te voir Peut-être Le travail là Principalement C'est de regarder dedans de toi-même Et de te poser la question Est-ce que tu marches vraiment avec Dieu Et de te poser la question Pourquoi tu fais les choses que tu fais La finalité En faisant les choses que tu fais là c'est quoi Qu'est-ce qui est le résultat Après que tu as fait toutes ces choses Quelqu'un disait ici hier Quand un jour nous serons tous devenus milliardaires Et qu'il plaise à Dieu que le jour là ne traîne pas Et que nous aurons eu Entre guillemets Tous nos fous désirs Un jour ici J'ai dit ça à l'église Et puis quelqu'un est venu me reprendre Non j'ai dit quelque chose J'ai dit Qu'aujourd'hui Je vis ma meilleure vie Je n'attends pas un autre J'ai dit qu'il n'y aura pas un autre jour Où je rêve Frère aujourd'hui là Je suis dans la satisfaction de ma vie Un jour ne viendra pas où je serai Plus satisfait que je sois maintenant Tu sais pourquoi ? Quand tu as trouvé la source de la vie C'est ça la vie Le jour où je serai milliardaire Je ne serai pas plus content que je suis aujourd'hui Je ne serai pas plus content que je suis aujourd'hui Je vais peut-être faire les choses plus facilement Au plus profond Je ne serai pas plus satisfait Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit Regarde Sandrine Le jour où tu deviens milliardaire Tu pourras seulement faire plus facilement Certaines choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui Mais la vraie satisfaction de ta vie Ne viendra pas de l'argent Sinon Paul Bias serait le Camerounais le plus heureux Et je te promets Je peux mettre ma main en feu Je ne suis pas sûr qu'il est le plus heureux Pas parce que c'est le Non Parce que moi je suis là Je suis très heureux Je ne suis pas sûr que le président est le plus heureux que moi Et pourtant je n'ai pas l'argent qu'il a Je n'ai pas le pouvoir qu'il a Je n'ai pas les facilités qu'il a Je n'ai pas l'argent qu'il a Je n'ai pas les facilités qu'il a Je n'ai pas les choses qu'il a Un jour Quand vous aurez les choses Vous vous rendez compte Que la vraie satisfaction de la vie Ne se trouve pas dans les choses L'argent ne suffit pas Pour nous rendre heureux Il faut d'autres trésors Pour combler nos vœux Si tu n'as soif que d'or Prépare tes yeux Tu apprendras un jour Qu'on n'achète pas Dieu Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter Nous avons trouvé le bonheur Le secret merveilleux Qui permet de tout espérer Nous avons rencontré le Seigneur Amen Regarde Paul frère Il a tout jeté à la poubelle Tout Pas certaines choses Parce que nous voulons voir Jésus Amen Et il te dit Je sais vivre dans l'abondance Il ne te parle pas comme ça Comme un gars qui est frustré Quand tu entends mon discours Ce n'est pas comme un gars qui est frustré La vie l'a dépassée Il s'est forgé Une pensée que Même dans ma pauvreté Non 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 Ce n'est pas de ça qu'il s'agit C'est ça qu'il s'agit Il ne s'agit pas comme je prêche Comme je prêche comme ça Les gens me disent Mais tu es en train de prêcher la pauvreté Tu es en train de prêcher la pauvreté Parce que quand je prêche The way I do People think I'm prêcher la pauvreté Non Non Paul dit Je sais vivre dans l'abondance Paul dit Je sais vivre dans l'abondance Et je sais vivre dans le manque Dans chacun de ces états Je reste égal à moi-même Ma satisfaction à l'intérieur Ma joie de vivre Mon épanouissement Mon accomplissement Ne se fonde pas sur ce que je n'ai pas Mon épanouissement Mon accomplissement Se fonde sur ce que je suis Mon épanouissement Ne se fonde pas sur ce que je suis Je suis Amen Il me reste 5 minutes Je vous dis ça Et puis on va partir Beaucoup de gens me disent De nation en nation Many people tell me From one nation to the other Oh tu as la chance Oh you are lucky Tu as la grâce You have the grace Tu es allé au ciel You have gone to heaven Tu as vu Jésus You have seen Jesus Je leur réponds oui I tell them yes C'est la grâce It's grace Mon père dit souvent Tout est grâce Son expression Tout est grâce Tout est grâce Et puis après je leur dis Et après that I will tell them Mais il faut laisser Que je te qualifie Cette grâce But you need to allow me To qualify you For that grace To qualify that grace To qualify that grace Pour arriver là Certains d'entre vous Avent été témoins Du processus Ça nous a pris Cinq années au moins De jeûne et de prière Non De cinq années A jeûner Et à prier Non stop Non Regarde Le prédicateur Le prédicateur Vie de l'évangile Celui qui prêche L'évangile Vie de l'évangile Quand Dieu nous a engagés Dans ce processus Il m'a dit Jusqu'à nouvel ordre Tu ne prêches nulle part Tu arrêtes tout Tu restes là Des macédoniens The grace Which was made Manifest in the Macedonian church Est venue Parce que les frères Là au milieu De leur pauvreté De leur pauvreté Profonde Et leurs grandes Afflictions Came because Those brethren In the midst Of their deep Poverty And their great Affliction Se sont d'abord Donné eux-mêmes Seigneur Et ils ont donné Tout ce qu'ils avaient Au-delà même De ce qu'ils avaient They gave themselves To the Lord And gave everything They had And even what They did not have C'était ça Le prix à payer Pour que cette grâce Éclate au milieu Des églises That was the price I had to pay For that grace To be made manifest Est-ce que quelqu'un Me suit Je parle à quelqu'un Qui veut voir Jésus I'm talking to somebody Who wants to see Jesus Watch this Pour ne pas parler de moi Parce que le moi Il sable For not talk to myself Not talk about myself Because it's not good Paul Paul Est allé au troisième ciel Went to the third heaven Non Il a vu et entendu Des choses que le langage Humain ne peut pas reproduire He saw and heard Things that human language Cannot reproduire Le seul des apôtres The only of all the apostles A qui la grâce A été donnée Des cris Plus de la moitié Du nouveau testament To whom the grace Had been given To write more than half Of the new testament Frère A Paul Dieu a donné Les mystères Du royaume Qu'il n'a pas donné A Pierre Qui était le chef De l'église Remplaçant de Jésus Qui avait les clés Du royaume Des cieux To Paul God showed ministries He never showed To Peter Who was Jesus' Chairman Successor Who had the keys Of the kingdom Paul a même Enseigné des choses Dans l'église Que Pierre a dit Le gars A la carte Il parle Même nous Les vieux apôtres On s'assoit Ce moment On dit Paul Paul even thought Things in church That when Peter Heard said This brother Is teaching things That even with The senior apostles Don't understand Non Tu sais d'où Comment c'est venu Do you know How it came Ce gars Paul This boy Paul La bible C'est lui qui est en témoignage Galatien chapitre premier Galatien Le jour il s'est converti The day he became A christian He became converted He went to Damas Ananias l'a baptisé Ananias baptised him Non Et puis après il dit And after that he said Que sans consulter La chair et le sang That he did not Console flesh and blood Il est parti Pour le désert d'Arabie He went to the Arabian desert Et il est resté Trois ans au pied du Seigneur And stayed there For three years At the feet of the Lord Sans consulter La chair et le sang C'est-à-dire quoi Without consulter Flesh and blood What does that mean Ça veut dire quoi What does that mean Il a demandé l'avis de personne Il a dit à He did not ask anybody's opinion He did not inform anybody Non tu comprends pas Laisse j'arrive Il n'a demandé l'avis de personne He did not ask anybody's opinion Il n'a critiqué personne He did not consult anybody Il allait dans le désert He went to the desert Il n'a parlé dans une retraite Dans un camp de prière Quelque part He did not go on a retreat In a retreat camp somewhere Dans le désert The desert Trois ans Three years Désert Desert Frère Brother Désert Trois ans Au pied du Seigneur At the feet of the Lord Il y a les restaurants au désert Il y a les maisons au désert Il y a les cours d'eau au désert Il faisait comment Le gars s'il voulait tellement voir Jésus Il y a la nourriture L'eau La maison Ou pas Trois ans Je ne parle pas de trois jours Je ne parle pas de trois jours Je ne parle pas de trois jours 365 jours fois trois Trois ans Trois ans Un nouveau convert Même si c'est toi Jésus Tu vas aller le chercher C'est pas un pasteur C'est pas un bishop Prendre le prier Que son église Passe de mille membres A cinq mille Praying that his church Should go from One thousand members To five thousand Le gars s'il y a Un nouveau convert Il vient ce moment De rencontrer Jésus Sur le chemin de Damas Trois ans Trois ans Combien d'entre Vous voulez voir Jésus How many of you want To see Jésus Papa il m'a Trois ans Trois ans Trois ans Trois ans Il se nourrissait Comme on ne sait pas Il mangeait Il dormait Ou on ne sait pas Where did he sleep We don't know Je peux seulement imaginer Parce que j'étais dans le désert J'étais en Israël J'étais dans le désert ailleurs I can just imagine Because I've been to A few deserts Il cherchait un endroit Sur un rocher Il se couchait Dorm Pendant la journée Il prie en marchant Pour chercher S'il y a un point d'eau Il peut puiser Quelque de l'eau C'est pendant qu'il était là Qu'il est allé au ciel Et le Seigneur lui a monté Il est allé jusqu'au troisième ciel Et a vu et entendu Des choses Que le langage humain Ne peut pas reproduire Quand il écrit Il dit Je connais un homme Il y a 14 ans Il se référait à sa conversion C'est quand entre nous Nous sommes dans la foi Depuis 25 ans Tu ne peux pas quitter Ton désactivité Pour une semaine Tu ne peux pas prendre Une retraite Un mois Mais tu veux voir Jésus Non Tu veux qu'il vienne Dans ta chambre Il te donne Toutes les clés Du royaume Il te montre Le premier Le deuxième Le troisième Ciel Il ne fait pas comme ça Il ne fait pas comme ça Au-delà de ça Beyond that Tu sais que Paul était marié Non Parce qu'il était pharisiens Parce qu'il était pharisiens Tu ne pouvais pas Une des conditions C'est qu'il fallait être marié Dans une autre vie Paul a été marié Dans sa vie avant Christ Paul était marié La Bible ne nous dit pas Qu'il est devenu veuf La Bible ne nous dit pas Non plus qu'il y a eu Une histoire de divorce Comment ça s'est passé Que subitement Il est maintenant sans femme Et il écrit au frère Il dit au frère Que je souhaite Que tous les frères Soient comme moi Mais si vous êtes faibles Mariez-vous Donc nous les frères Qui sommes mariés Comme ça C'est que nous sommes Les frères faibles Les vrais frères Hein parce que l'autre Il ne faut pas penser Que si on parle de vous Vous rêvez tous les jours De vous marier Quand vous ne m'avez pas Les vrais frères Les frères qui sont forts Ils sont comme Paul Ils n'ont pas de femme Amen La Bible ne nous dit pas Ce qui s'est passé Mais tu sais En lisant le livre En dedans et en dehors Tu sais Le livre écrit en dedans Et en dehors Les non initiés Lise le livre en dehors Les initiés Le lisent en dehors Et en dedans Il y a une version De dedans Que seuls les gens Qui sont dans le lieu secret Il va dans le lac Quand il y a des choses Que Dieu nous montre Quand tu es dans le lac Ma fille regarde ça Quand tu vois Le zèle persécuteur Que Paul avait Contre les chrétiens Avant sa conversion Quand tu vois L'engagement Qu'il avait Pour les traditions De ses pères Avant de raconter Quand tu vois La passion Que Paul manifestait Contre l'église Acte chapitre 9 La Bible dit Que Paul respirait Encore la menace Et le meurtre Contre les disciples C'est au sommet C'est au sommet De ça Que Jésus le rencontre C'est une conversion Brutale Et de cette conversion Brutale frère Il n'a pas pris le temps De retourner à la maison Expliquer à sa femme Que chérie L'affaire C'est pas comme on pensait Il s'est converti Sur le chemin de Damas Et de là Il est parti Dans le désert Sans consulter la chaire Le sang Il n'a pas dit A Maman Beatrice Ne m'attends pas Je ne veux pas revenir Et à l'époque Il n'y a pas Cellphone Il n'y a pas WhatsApp Donc la pauvre Elle attendu Une semaine Et un mois Six mois Le gars ne revenait pas Elle a commencé A se renseigner Après on lui a dit Que non Il a fait Ton cas Sur le chemin de Damas Il n'était pas seul Un homme de son rang Était tout escorted Donc les gars De son entourage Qui ont vu la lumière Mais n'ont pas entendu La voix C'est eux qui sont allés Dire la nouvelle Quand tu écites Comme ça Tu attends ton mari En tout cas Nous on était Sur le chemin Une lumière Nous a frappé On est tous tombés Ton mari est devenu aveugle Puis on est entré Dans la ville Après ça Nous on ne peut pas Te dire Ce qu'il est devenu Mais la seule chose Que nous on soupçon Mais le seul Ce qu'on a dit Les chrétiens Là sont venus Prier pour lui Et après Il ne nous a plus rien dit On ne sait pas Où il est La pauvre femme A attendu trois mois Le gars n'envoyait pas De nouvelles Il ne revenait pas A la maison Elle a attendu six mois Elle a attendu un an Un jour Elle a fait ses clics Et ses clics Elle est partie Quand Paul est sorti De ses trois ans De retraite Ses trois ans De retraite Quand il est revenu À la maison Il n'a trouvé personne Il a dit Je ne savais même pas Comment j'allais Commencer à lui expliquer Et il n'est pas Allé la chercher Parce qu'il commence Commencer à lui expliquer Et là Commencer à lui expliquer Et chercher à la convaincre Que non Ça va lui perdre Le temps Dans le processus Donc elle fait partie Des choses Qui sont devenues Une perte Une des choses Qu'il a jeté Dans la poubelle Quand il a rencontré Christ C'est comme ça Qu'il peut écrire Au Corinthien Un Corinthien Il dit que Si un frère est marié Une femme non-croyante Et si elle ne consente pas Comment elle a fait Ses clics Laisse la frère Il dit que Le frère n'est pas lié Plus tard il va dire Est-ce que Banaba C'est moi qui n'avons pas Le droit aussi De prendre une soeur Mais pourquoi Je fais cette peinture Nous voulons voir Jésus Donc si toi tu viens Ici à Alpha Naomi Tu t'assois Vraiment les choses Que j'entends Que la belle La prophète La belle Un jour moi aussi Ma part va venir Si tu ne te réveilles pas Un jour Si tu ne te réveilles pas Un jour Et tu prends Une résolution ferme De chercher Ça n'a plus Que les Bamelecains Ne cherchent l'argent Tu as j'ai souvent dit Si les chrétiens Cherchaient Dieu Comme les Bamelecains Cherchent l'argent Mon fils Ayant et non le footballeur M'a dit Une fois Dans mon voyage en Europe Il m'a dit Si les pasteurs Priaient Comme nous les footballeurs On s'entraîne Ce qu'il y a longtemps On a sauvé notre pays Nos jours tu vas rencontrer Les footballeurs De la haute compétition Tu leur demandes C'est quoi le prix A payer pour rester Dans le haut niveau Juste pour finir Les footballeurs Et tous fils Drogba Messi Et tous les grands Ils ne mangent pas Ce qu'ils veulent Ils ne mangent pas Ce qu'ils veulent Ils ne mangent pas Ils ne mangent pas Donc tous les milliards Que tu entends Ils ont là Ils vont manger seulement ça Après Pas maintenant C'est pour ça que Pour brûler ça Ils achètent les voitures chères Comment ils ne peuvent pas Manger le Ils ne peuvent pas Manger l'ice cream Ils n'ont pas le droit Ils achètent Tu prends 45 millions L'achète juste une montre Ce n'est pas pour l'hiver C'est que l'argent Il faut que ça serve A quelque chose Il veut manger Le ice cream Comme toi et moi Mais il ne peut pas Parce qu'il doit rester Tôt Il doit continuer De marquer Il doit continuer Scoring L'année Il y a peut-être 2 ou 3 ans 2 ou 3 years ago Le manager de Messi A bloqué Toutes ses cartes Il y a suivi C'était dans l'actualité Pour ceux qui suivent Pour ceux qui suivent Pour ceux qui suivent Vous savez pourquoi On a bloqué ses cartes Do you know why Messi Sa performance A commencé à baisser His performance A été droppée Et quand on a Examiné On a cherché On a trouvé Qu'il Il se permettait Des plaisirs Il allait manger Des choses Qu'il ne devait pas Manger Il allait A des endroits Il ne devait pas Aller On a mis On a mis Un veto Sur ses cartes Pour qu'il ne se Donne pas On lui a dit Il faut que tu Reste Messi Il faut que tu Continues De marquer Les buts Le jour Tu vas faire Ton jubilé Après tu vas Prendre Tout ton argent Et manger Et manger C'est tout Ce que tu veux Je parlais à un de mes fils Qui est un footballeur De haut niveau Il m'a dit Papa Dans notre régime de footballeur On mange un seul repas plaisir Par semaine We eat one nice meal Per week One meal we like Oui Le repas plaisir The meal you like Nous ici Fufu con N'jama N'jama Wata fufu N'jama Wata fufu N'jama N'jama Wata fufu Wata fufu N'jama Wata fufu Conchaf Conchaf Atchou Couscous gombo Atchou Ça c'est le repas plaisir C'est le nourriture de chez nous Quand tu rentres Et que ta femme a préparé Une de ces choses Quand tu te laves les mains Tu sens que le gava Commette le meurtre Quand tu rentres Et que ta femme a préparé Un de ces meals Tu washes tes mains Et qu'elle sent Que ce homme Est-ce que ce homme Est-ce que ce homme Est-ce que ce homme Est-ce que ce homme Commit C'est ça qu'on appelle Les repas plaisir C'est ce qu'on appelle Les repas plaisir Au niveau Mais ces joueurs Ils n'ont la permission De manger Qu'un seul de ces repas Par semaine Ils ont la permission De manger Le reste des jours On lui dit Ce qu'il doit manger Trois feuilles de laitue Deux tranches de carottes Deux cuillères de spaghettis Une pincée de fromage Une pincée de fromage Un yaourt Nature Et une tranche de pastèque Quand il finit de manger Il dit qu'il est par la saison On devait dormir Toute la semaine Et tous Il m'a dit Quand tu nous vois là Nous tous Et puis tu dis à ton manager Quel est le jour Où tu manges Ton repas plaisir Si c'est jeudi Si c'est jeudi Tu avales Les tranches de pastèque En attendant Le jeudi Le jeudi Tu fais le match Retour De tous les six jours Où tu n'as pas mangé Ce que tu voulais C'est le seul jour C'est le jour On te donne le repos Un repas plaisir par semaine Pendant tout le temps Que dit le championnat Ils attendent tous La fin du championnat Pour voyager Pour s'éclater un peu Quand ils viennent là Ils font un mois Ils mangent Ils mangent Ils mangent Dès qu'il va rentrer C'est ça le prix à payer Nous voulons voir Jésus Il a un prix à payer Tu ne peux pas continuer De manger tout ce que tu vois Bois tout ce que tu vois Te donner tous les plaisirs Que tu veux Et tu veux voir Jésus Non frère Non Amen Est-ce qu'on peut se mettre debout Can we rise Nous voulons voir Jésus Lève tes mains We want to see Jesus Lift up your hands Prie le Seigneur Pray to the Lord Open my eyes Lord I want to see Jesus To reach out and touch him And tell him I love him Open my eyes Open my eyes Open my eyes Oh Lord I want to see Jesus Open my eyes Open my eyes Oh Lord Open my eyes I want to see Jesus I want to see Jesus Open my eyes I want to see Jesus j'ai l'air et me aide à écouter et me aide à écouter ouvre mes yeux ouvre mes yeux je veux voir j'ai envie de voir jésus vas-y prie éprime le désir de ton coeur je ne sais pas si tu as reçu quelque chose de ce qu'on a dit ce matin de tout ce que tu as reçu change en sujet de prière l'engra mouska palia rondobrosa prinda la dosa llegue inculia de la mouska de brandolo sepele de mosse pranacana enne cunta engla russa prale mondolo baica ya zonde brandolo kim ale reno brandolo barendere babo sote likentata lo brando ralibas kibranolosa ya kendo lo bros keta tatato to porro keta palara de kendo lo brando likanderia brosa ginda labrande kenda labra likandori andoro sembra le kanda librando salama kena labra kong Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi, c'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta loi. Ecoute-moi, Dr Obaké, regarde Jean, le révélateur, la révélation de Jésus, tu sais que l'apocalypse est la révélation de Jésus à Jean, la révélation de Jésus à Jean est venue où? La révélation de Jésus à Jean, où est-ce qu'il est venu? Avec qui? Regarde ta Bible, parmi les gens qui ont le plus grand nombre de livres dans la Bible, après Paul, c'est qui? C'est Jean. Les gens qui ont les plus grand nombre de révélations de Jésus, après Paul, c'est Jean. Pierre avait le titre, Jacques avait le titre, ils avaient l'ancienneté, ils avaient les galons, mais au niveau des révélations, Jacques a écrit un livre. Pierre a écrit deux maigres. Quand ils étaient tous abandonnés sur l'île de Patmos. Là-bas, ils vivaient comment? Ils mangeaient quoi? Ils vivaient quoi? Tu sais, on nous a enseigné, on nous a pas enseigné, on nous a enseigné la religion. Il y a un prix. Il y a un prix. Si tu as peur du prix, oublie le processus. Cette gloire n'est donnée qu'aux gens qui n'ont pas peur du prix. Cette gloire n'est donnée qu'aux gens qui n'ont pas peur du prix. Pour certains, le prix est trop grand. Pour certains, le prix est trop grand. Moi, je préfère que mon pasteur aille voir. Je préfère mon pasteur à aller voir. Il va venir et nous dire. Mais ce matin, si tu n'as pas peur du prix, à payer. Mais ce matin, si tu n'as pas peur du prix, à payer. Lève tes mains, je vais prier. Lève tes mains, je vais prier. Seigneur, ce matin, baptisez-nous d'un nouveau baptême. Lord, this morning, baptisez-nous d'une nouvelle passion. Baptisez-nous d'une nouvelle passion. Baptisez-nous d'une nouvelle détermination. Baptisez-nous d'une nouvelle détermination. Nous ne voulons pas entendre les choses que nous entendons. Nous ne voulons pas entendre les choses que nous entendons. Seulement pour prendre des notes. Just to write down notes. Et enrichir notre connaissance. Et enrichir notre art to our knowledge. Laissez-nous d'une nouvelle connaissance. Mais les choses que nous entendons. Nous initient et nous introduisent à une nouvelle recherche. Initiate-nous et nous introduisent à une nouvelle recherche. Et une nouvelle passion. Mais les choses que nous entendons créent en nous une nouvelle passion. Créez-nous une nouvelle quête. Créez-nous une nouvelle question. Baptisez-nous ton peuple, Seigneur, de cette fin et de cette soirée. Et que ce peuple ne soit plus jamais le même. Au nom de Jésus le Christ. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de l'angoisse. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta loi. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Je n'abandonne pas tristement, mais avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Je suis content de tout abandonner. Je le fais avec joie. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Paul est arrivé à ce niveau. Paul est arrivé à ce niveau où il a dit. Acte chapitre 20, verset 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Acte 20, 24. Pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Celui d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Tant que ta vie a encore du prix à tes yeux, tu n'es pas prêt. As long as your life still has price, it still has value in your eyes, you're not ready. Tant que ta vie est encore, tu aimes encore ta vie, tu es encore attaché à ta vie. As long as you still love your life, you're still attached to your life. Ce n'est pas prêt. You are not ready. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne considère pas ma vie comme une chose spéciale. Je ne considère pas ma vie comme une chose spéciale. Que je dois protéger, que je dois garder.